bonjour tout le monde donc aujourd'hui c'est une toute petite vidéo assez courte qui va juste parler de ça donc ça s'appelle pc joy to amiga version 1.2 je suppose qu'il y a une version 1.0 ou 1.1 je sais pas donc il y a un petit adaptateur db15 d'un côté comme vous voyez et db9 de l'autre donc qui est destiné aux amigas voilà déjà et pour lequel moi je suis quand même assez content même si au départ j'imaginais pas tout à fait ça mais c'est un peu de ma faute j'aurais dû tout simplement regarder à quoi exactement ça servait avant de le prendre alors qu'est ce que c'est en fait ce truc c'est un petit adaptateur en fait je pense qu'on pourrait même le fabriquer soi même enfin bon il est tellement peu cher puisque je crois que le prix c'est 5 6 euros si je me souviens bien et peut-être un euro de plus pour l'envoi enfin le prix quand même très très bas qui vous permet de connecter des pc enfin le lapsus des joysticks de pc donc surtout des joysticks analogiques comme ceux dont on servait et dont on sert toujours même si c'est maintenant sur d'autres modèles pour des simulateurs de vol ou ce type de jeu sur sur pc voilà donc pour des modèles que vous connaissez comme ça qui donc c'est pour des modèles qui sont déjà anciens assez anciens ont des sorties quoi db15 tout simplement et ça vous permet de les connecter sur un milieu grâce à ça alors dans les faits c'est bien par franchement ça marche très très bien je m'expliquerai un peu plus après par contre le petit défaut mais qui est pas un défaut de conception du truc pas du tout mais c'est juste par rapport à l'utilisation et ça il faut le savoir ce n'est compatible que avec des jeux qui sont compatibles avec des joysticks analogiques sur amiga c'est à dire des jeux dans lesquels les développeurs ont prévu qu'il y ait un mode ou qu'il y ait une possibilité de brancher un joystick de type analogique de fait ça existe mais les titres sont assez peu nombreux et c'est quasiment tous vous vous doutez des simulateurs de vol il y en a une dizaine quinzaine je mettrai une liste dans les commentaires un truc comme ça peut-être qu'il y en a plus encore parce que bon c'est compliqué enfin c'est pas forcément évident on a pu en oublier tout simplement etc il y en a peut-être d'autres si vous avez des titres à rajouter n'hésitez pas à le faire en commentaire mais voilà ça ne fonctionnera donc qu'avec une quinzaine vingtaine de jeux peut-être quelque chose comme ça sur amiga et quand même essentiellement des simulateurs de vol ceci étant dit comment ça fonctionne bon en fait c'est vraiment pas compliqué il faut le brancher directement à la sortie du enfin voilà donc sur le db15 du pc puis ensuite brancher directement ça sur amiga ensuite comme souvent sur les joysticks analogiques ou les simulateurs de vol il y a une petite partie réglage donc voilà avec ces boutons notamment qui vous permettent vraiment de calibrer c'est d'ailleurs c'est le terme exact c'est de calibrer le joystick et après vous pourrez jouer et pour l'avoir testé ça fonctionne je l'ai testé notamment avec mig 29 full chrome et je ne l'ai pas encore fait avec d'autres mais enfin en gros il y a pas mal de simulateurs de vol avec lequel ça semble très bien fonctionner et je confirme qu'avec mig 29 full chrome ça fonctionne très très bien le principal intérêt du truc c'est de jouer avec des joysticks d'une qualité qu'on n'avait pas sur amiga ça c'est indéniable on avait rarement des techniques analogiques de ce niveau de qualité qui était plutôt fait pour le monde pc les simulateurs de vol je pense flight simulator notamment et qu'on trouve aujourd'hui à des prix mais enfin quand ils sont pas donnés carrément mais à des prix super bas et là c'est vrai que là c'est plutôt un bon plan on peut être assez surpris bon là j'en ai deux je les ai récupérés un peu par hasard c'est un peu pour les tester que j'ai acheté ça donc celui-là qui en fait bon ben ça se voit un peu il y a une gueule machin mais en fait il est assez moyen je me rends compte à l'utilisation et ce truc qui est donc fabriqué par une boîte américaine enfin était fabriqué je pense qu'il existe encore il s'appelle CH products et ça s'appelle tout simplement le flystick et effectivement ce truc est d'une qualité de ouf enfin je trouve hein il faut l'avoir pour s'en rendre compte une qualité de fabrication etc de ouf et c'est parfois des manettes ou des joysticks qui valaient quand même des fortunes à l'époque puisque ça pouvait être du très très haut de gamme et effectivement là maintenant on pouvait en profiter sur Amiga pour une bouchée de pain j'allais dire le truc m'a même donné des idées je sais pas s'il existe ce type de latateur entre PC DB15 et USB c'est à dire pour l'utiliser en gros sur le simulateur de vol d'aujourd'hui sur PC parce que là ça peut être une très bonne affaire dans le sens si ça existait un connecteur DB15 d'un côté et USB de l'autre parce que si ça existait c'est vrai que ça pourrait être de faire de très bonnes affaires pour des joysticks qui à l'époque étaient très haut de gamme pour certains et qui valaient des fortunes et qui aujourd'hui ne valent rien mais qui restent toujours de très bonne qualité et donc très agréable à l'utiliser si je reviens juste à la partie Amiga je précise qu'en plus ça reconnaît bien les deux boutons je pense pas plus hein mais au moins deux boutons c'est à dire que par exemple sur celui-là sur Migratin Fulcrum ici vous avez l'arme principale et là vous avez l'arme secondaire l'arme principale, l'arme secondaire donc tout ça pour dire que ça fonctionne très très bien donc pour le prix c'est à dire 5-6 euros dans mes souvenirs et si vraiment vous en avez l'utilité quoi vous pouvez mettre les simulateurs de vol quoi tout simplement franchement c'est un bon plan en plus de ça vous pouvez l'acheter soit sur eBay soit je crois qu'il faut aller directement sur leur site à eux qu'à Mtech je crois que c'est un tout petit peu moins cher mais franchement le produit en même temps c'est un produit qui est simple mais pour ce que c'est il tient sa promesse et il marche très très bien